Salut ! Aujourd'hui je vais vous parler d'écouteurs sans fil que je teste depuis quelques temps. Il s'agit des écouteurs Bluetooth Trey de la marque Studio. Ils m'ont été envoyés par la marque pour que je donne mon avis. Comme d'habitude, ce test reflètera mon sentiment personnel sur le produit. Disponible en 4 couleurs, noir, bleu, rose et blanc, les écouteurs sont vendus dans un emballage de qualité avec fermeture aimantée. Donc dans la boîte vous trouverez les écouteurs, moi je les ai choisis en bleu, que je trouve assez chic avec leur petite bague dorée argent. Bon c'est quand même un peu plus argent que doré, moi je m'attendais à quelque chose de plus doré avant de les recevoir. Ça aurait été un petit peu plus élégant. On retrouve d'ailleurs cette touche métallique sur les boutons de commande. Ils sont intégralement recouverts par un revêtement en caoutchouc mat. De chaque côté vous retrouverez deux petits boîtiers. Le premier sert de télécommande et contient le port micro USB qui permet de le recharger. Et je pense que le second contient la batterie. Les studios Trey sont des écouteurs Bluetooth à l'origine destinés au sport. Ils sont donc fournis avec plusieurs petites oreillettes de différentes tailles, trois tailles, qui permettent aux écouteurs d'être bien calés dans l'oreille. Bon il y a un coup à prendre au début. Moi je les mets câble en bas et je les tourne comme si je les vissais vers l'avant. De mon côté ça tient très bien et ce même en mouvement. J'ai également fait tester le petit modèle d'oreillette qui tient bien en place aussi apparemment. Pour changer d'oreillette c'est très simple, il vous suffit de tirer sur la petite ailette en caoutchouc et l'oreillette s'en va toute seule. Et pour les remettre c'est aussi simple. Donc sur la fixation, rien à dire. En usage prolongé, je n'ai pas ressenti de douleur ou de gêne. Après chacun réagit à sa façon. Ces écouteurs n'isolent pas non plus totalement du monde extérieur, ce qui est plus sécurisant je trouve. Pour éviter que ça bouge trop, une pince est fournie avec pour attacher le fil des écouteurs aux vêtements. Oui ce sont des écouteurs sans fil avec fil. Personnellement je m'en sers pas mais ça peut être utile. Sinon dans la boîte vous trouverez aussi une petite housse en cuir pour les transporter. Une petite housse aux couleurs des écouteurs. Et cette petite sacoche est aussi de très bonne qualité. Et pour finir vous avez un manuel d'utilisation, une carte de garantie et le petit câble micro USB qui sert à le recharger. Je trouve un peu court mais du coup il est pratique à transporter dans la petite housse. Maintenant qu'on parle du câble, parlons un petit peu de la charge et de l'autonomie de ces écouteurs. Il est indiqué qu'il faut deux heures pour les recharger. J'ai vérifié et parole tenue. Une fois totalement déchargé, il m'a fallu 1h55 pour les recharger intégralement. Pour savoir s'ils sont bien chargés à fond, ils possèdent une petite diode qui s'éclaire en rouge lorsqu'ils sont en charge et en bleu lorsqu'ils sont totalement chargés. L'autonomie de ces écouteurs est de 9h en écoute et de 10 jours en veille. Largement suffisant pour mon usage. Le niveau approximatif de la batterie peut se consulter sur le smartphone et la diode devient rouge quand la batterie est trop basse. Du côté des caractéristiques, ces écouteurs pèsent 35 grammes. Je ne sens pas leur poids franchement. Ils disposent du Bluetooth 4.1 et ont une portée maximale de 15 mètres. Bon après, quand on s'éloigne un peu trop de l'émetteur, il y a quand même quelques petites coupures. Sinon, en les utilisant normalement, je n'ai pas constaté de déconnexion durant mon test. Par contre, ces écouteurs ne semblent pas posséder de résistance officielle aux éclaboussures, mais je pense que ça passe. Ils me paraissent plutôt, entre guillemets, étanches. N'allez quand même peut-être pas courir sous la pluie avec. Concernant les commandes, l'allumage se fait par un appui prolongé de 3 secondes sur le bouton central. Vous entendez alors un petit son caractéristique de l'allumage. La première synchronisation avec votre appareil se fait grâce à ce même bouton central, par un appui prolongé. Il ne reste alors plus qu'à le synchroniser avec votre smartphone, votre ordinateur ou autre. Un petit son court, une sorte de petit bip, indique que c'est fait. Les boutons du haut et du bas sont destinés au volume, mais attention, l'appui prolongé sur l'un de ces deux boutons permet de passer d'une chanson à une autre. Même si on s'y habitue, je préfère quand même le double-clic pour passer d'une chanson à une autre et l'appui prolongé pour augmenter le volume. Après, c'est une question de goût et d'habitude. Pour convoquer l'assistant vocal comme Siri dans cet exemple, il faut appuyer rapidement sur le bouton du milieu et le bouton supérieur en même temps. Je ne trouve pas ça super pratique. Peut-être un coup à prendre, mais personnellement, je galère un peu. Peut-être qu'en inversant la manipulation pour éteindre l'appareil et celle-ci, ça aurait été mieux. Du côté du son maintenant, ce qui, pour le coup, est le plus important. J'ai pris le soin de tester ces écouteurs avec différents types de musique pour me faire un avis. Je pourrais qualifier ce son de clair. Oui, c'est un son très clair. La distinction des différents instruments et éléments de la musique est très propre. Ils ont d'ailleurs tendance à donner d'excellents résultats avec des sons acoustiques et avec une bonne dose de chant. Un son très précis et détaillé. Ça m'a parfois permis de redécouvrir certaines musiques. Du côté des basses, ne vous attendez pas à du boum boum. Les basses sont discrètes, mais pas du tout absentes. Si vous êtes amateur de grosses basses puissantes, les studios très ne sont pas faits pour vous. Le choix de la marque a clairement été de mettre l'accent sur l'équilibre des pistes, la mélodie et la voix. En gros, un son plutôt pur, sans exagération, un son naturel. Bref, au terme de ce test, je peux dire que j'ai particulièrement apprécié ces écouteurs que je continue d'ailleurs à utiliser aujourd'hui. Le son clair est très agréable et équilibré et ils tiennent très bien en place dans l'oreille. Seul point noir peut être le contrôle de l'assistant vocal directement sur la télécommande, qui n'est pas super pratique, et un manque de basses pour ceux qui aiment bien les bonnes basses qui tambourinent. Pour faire simple, le son est clair et équilibré. Concernant le prix, ces écouteurs sont vendus à 89 euros, ce qui n'est pas non plus énorme au regard de la qualité du produit. Et si vous êtes intéressé, la marque m'a d'ailleurs attribué un code promo, c'est Alex en majuscule tiré du bas 15, qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur leur site. Ça fait tomber le prix des écouteurs à à peu près 75 euros. Si vous avez des questions concernant ces écouteurs studio-très, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de la partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501